Bonjour, bonjour, et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Goldorak. Un Golgoth vient d'arriver sur Terre. On croyait la guerre avec Vega bel et bien terminée. Depuis des années, les forces du mal se sont réveillées. Cette fois-ci, il ne faudra pas compter sur Goldorak. Actarus est reparti sur Euphor depuis des années. Alors que le puissant Hydragon ravage le pays, Hyros d'Arken, dernier général de la division Bruyne, propose un marché au gouvernement. Les survivants de Stikades, son peuple, y ont besoin d'un espace vital. Il laisse sept jours aux Japonais pour quitter l'archipel. Le professeur Procyon aurait-il les moyens de lutter contre l'invasion ? Alcor et Vénusia sont prêts à reprendre le combat. Il ne manque qu'un prince et son robot géant. En 1978, un robot, créé par le japonais Konogai, débarque sur les écrans français. Le succès part comme un feu de paille. Goldorak devient le sujet principal des cours de récréation. Les fabricants de ce jouet se frottent les mains. Les parents sont outrés par la violence du pipi de chat, à côté de ce que l'on peut voir aujourd'hui, et par la laideur du dessin animé. Les gamins, eux, ont trouvé leur nouveau héros. Jamais un dessin animé n'a eu et n'aura une telle aura. Il est des œuvres auxquelles il ne faut pas toucher, comme il est des rêves qu'il vaut mieux ne pas réaliser sous peine d'être déçus ou désabusés après les avoir réalisés. Xavier Dorison et son équipe ont osé toucher au mythe, de quoi risquer d'être maudit pour plusieurs générations. Il n'y a pas de mots pour qualifier le résultat. Goldorak, l'album de bande ciné, signé d'Horison, Bajram, Cossu, Saint-Nac, Guillaume, est exceptionnel. C'est une merveille. C'est un enchantement. L'équipe a été frappée par la grâce. Mais comment les auteurs ont-ils pu réussir un tel tour de magie ? Début 2016, Xavier Dorison envoie une note d'intention à Gonagay. Le créateur accepte. A la manière de ce qui se fait au cinéma, Dorison s'entoure d'une équipe. Denis Bajram l'accompagne à la création de l'histoire. On le retrouve au dessin accompagné de Brice Cossu, dessinateur de Franck, et d'Alexis Saint-Nac. Johan Guillaume est à la couleur. L'idée de génie de Dorison est de ne pas faire une adaptation, mais une suite se déroulant plusieurs années après la fin du dessin animé. Au dessin, le trio fait des merveilles. Inutile de rentrer dans les détails, pas besoin d'en dire plus. Enjoy. Il y a juste une question à laquelle on ne saurait répondre. La magie opère-t-elle de la même façon chez les lecteurs qui ne connaissent pas le dessin animé ? Vu les qualités graphiques et scénaristiques de l'histoire, on pense bien que oui. Complément indispensable, la revue Animland sort en hors-série consacrée à Goldorak et au robot géant de Mazinger à Evangelion. Il traverse tout l'univers, bien plus vite que la lumière. Qui est-il ? D'où vient-il ? Formidable robot des temps nouveaux. Goldorak, par Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Entenac et Johan Guillot, et par les éditions Kala. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !